... Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 20h au sommaire de ce journal. Les transporteurs de Guinée apprécient la réouverture de la frontière guinéo-séra-léonaise mais ils ne veulent plus s'ils souhaitent et demandent au chef de l'État que toutes les autres frontières soient libérées afin de recommencer le trafic avec les États voisins. L'État ne paye plus les factures de la SEG et de l'EDG, il s'est désengagé à les prendre en charge. Information non connue par tous les foyers, la sensibilisation est plus que nécessaire à ce stade. Et puis nous sommes 17, mercredi 17 février, c'est le mercredi décembre chez les catholiques du monde. Il débute 40 jours de pénitence. Bernard Cundeno a rencontré un religieux qui détaille comment et dans quelles circonstances il faut gêner. Après 4 mois de fermeture, la frontière guinéo-séra-léonaise rouvrira ce jeudi 18 février 2021 à 8h. L'Union des transporteurs de Guinée, par la voix de son vice-président, a exprimé toute sa satisfaction et demande au chef de l'État de faire mieux en ouvrant les autres frontières du pays. André Moussi, Mélimono, Abouakar, Kéke Bangoura l'ont rencontré. Suivez. C'est une bonne nouvelle pour les transporteurs routiers de Guinée. Ils pourront désormais exercer librement leur activité entre la Guinée et la Sierra Leone. L'ouverture de la frontière entre les deux pays intervient après une visite en Guinée du président séra-léonais Julius Madabio au cours de laquelle les deux pays ont décidé de la réouverture de leur frontière commune le 18 février 2021 à 8h GMT. Le président de l'Union des transporteurs de Guinée exprime toute sa satisfaction. C'est une grande satisfaction, un sentiment de joie. Le transporteur a pris cette nouvelle surprise, puisque nous n'attendons pas que cet accord-là soit réaliste. Mais quand même, nous remercions les autorités qui sont en place, surtout le président de la République. Selon lui, les pertes enregistrées par les transporteurs au cours de cette période de fermeture sont énormes. Plusieurs autres camions sont cependant bloqués à la frontière guinéo-sénégalaise. Il demande au chef de l'État de rouvrir cette autre frontière. Côté Sénégal, seulement il y a 150 camions. Et côté la Guinée, il y a aujourd'hui 140 camions qui sont stationnés. Ça veut dire que 290 camions. Et on nous demande encore de plus de nous aider, comme il y a une partie de nos camions qui viennent d'être libérés. Et de nous aider pour les autres frontières aussi, que nos camions qui sont stationnés pendant 5 mois, quelques jours, que ça soit libéré aussi. Les deux présidents guinéens et séra-lionais sont convenus de convoquer à nouveau le comité technique conjoint sur le cas de Yenga, qui devrait se réunir en Nongoa le 3 mars 2021. À partir du 1er mars, des patrouilles conjointes seront menées le long des zones frontalières communes aux deux pays. Opération de dégarpissement. Le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire et le gouverneur de Conakry échappent de justesse à la colère des citoyens. Certains occupants de la Sigmadina, zone réputée proche du pouvoir en place, n'ont pas apprécié ces opérations. Personne ne sera épargné, promettent les autorités. Al-Sennibari commentent les images d'Abu Bakar Keké Bangoura. Toujours la même scène. Les citoyens aux abois, les autorités déterminées à tout dégager. Aujourd'hui, nous sommes à la SIG de Madinon, l'école primaire Cité 2, à l'usine Tafagui et à l'entour. Boutiques, conteneurs, maisons, magasins de pièces détachées, Ibrahima Kuruma et sa détermination à tout démolir rasent tout sur son passage. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, il était attendu à la SIG Madinon et il vient de relever le défi. En faisant la SIG, ce n'est pas donner un signal. Non, la SIG fait partie de Conakry. La SIG est incartée comme tous les autres, ce n'est pas un signal qu'on donne. La SIG, Dixine, Matam, pareil pour le président de la République, pareil pour nous. La mission que nous avons, nous la faisons de façon très claire et de façon très honnête pour éviter que l'un et l'autre se sentent brimés. Ici, comme il fallait s'y attendre, certains citoyens veulent en découdre avec le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. Ils ont du mal à comprendre l'initiative. Ibrahima Kuruma sera extirpée par les forces de l'ordre et des défenses fortement présentes. Ce jeune se lâche et exprime sa verve avec force. Lui et bien d'autres seront embarqués de force dans l'Epic-Op. Devant notre caméra, le ministre tente d'atteigner la situation. Ce n'est pas une protestation contre le déguépissement, il faut que ce soit très clair. Les gens ont fait une doléance pour qu'on les permette, puisqu'eux-mêmes ont déjà commencé la démolition. Ils ont commencé à monter des murs à partir des limites là où la limite est indiquée. Ils ont souhaité que nous acceptions de prendre cette journée pour terminer eux-mêmes les démolitions et la montée des murs. Pour une fois, le ministre de la ville et le gouverneur reculent. Des commerçants n'ont pas fini de faire sortir leurs marchandises. Il faut attendre. Ils ont 24 heures de plus. Puisque nous avons commencé, vous avez vu certaines boutiques qui ont été déjà attaquées et il y avait la marchandise là. C'est pour cette raison que le ministre a décidé à ce qu'on reporte jusqu'à 13h les oppressions pour permettre aux gens de sortir leurs marchandises. Les démolitions vont se poursuivre à la Sigma Dino ce jeudi, promet le ministre. C'était un reportage d'Alseni Bari qui a commenté les images d'Abdou Bakar Haddine Kamara. Les directions de l'électricité de Guinée et la Société des eaux de Guinée doivent multiplier les sensibilisations et d'informations pour le paiement des factures. Et pour cause, certaines familles ne sont pas au courant que l'État s'est désengagé de la prise en charge des factures de la SEG et de l'EDG. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara se sont intéressés à ce sujet suivi. Mamadou Sadio Baldé paye régulièrement ses factures. Il se dit conscient des investissements consentis par le gouvernement. J'ai toujours payé l'eau et l'électricité. Je demande aux autres citoyens aussi de s'acquitter régulièrement de leurs factures. Parce que l'État investit beaucoup dans les deux secteurs. Oumar Ba et Mohamed Kaba ne reçoivent pas par contre les factures à domicile. Pourtant, tous les deux sont régulièrement abonnés. Sincèrement, je ne suis pas informé de la cessation du paiement par l'État. Jusqu'à présent, chez moi, on n'a pas reçu de facture d'abord, ni l'eau ni l'électricité. Moi-même, personnellement, chez moi, à la maison, je ne reçois pas les factures de l'eau ni de courant, compte tenu de la prise en charge par l'État. Donc vraiment, ça nous a beaucoup soulagés. Kaba paye ses factures à partir de son service. Mais la SEG et l'EDG décourageraient les bons clients et gardent un nez doux vis-à-vis des mauvais payeurs. Mais ce que je remarque en Guinée, généralement, sur les factures de courant et de l'eau, les personnes qui payent généralement les factures de façon normale, chaque mois, on les augmente. Les personnes qui payent en détail, c'est-à-dire, ils payent une partie et ils laissent le reste. À chaque fois qu'il y a le crédit, lui, sa facture est intacte. Donc ça n'encourage pas les gens à payer les factures normales. Si le gouvernement veut que les citoyens s'acquittent régulièrement de leurs devoirs, il faudra donner le bon exemple, souligne M. Silla. Malheureusement, chez nous, ceux qui doivent donner l'exemple, c'est le haut cadre, le haut commun de l'État, les membres du gouvernement, les grands directeurs. Si ceux-ci payent l'eau et l'électricité, je pense même que les citoyens ordinaire auront le courage aussi de payer l'eau et l'électricité. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a procédé ce mercredi à la remise de trois zones de tri et de transit des déchets solides aux autorités communales de Ratoma et de Matoto. Ces sites qui vont être exploités par des opérateurs privés sont sous la responsabilité des communes. Ils sont réalisés dans le cadre du projet d'assainissement de Conakry sur financement du gouvernement guinéen et de la Banque islamique de développement. Idrissa Bari et Amar Alexila. C'est en 2018 que la Guinée et le groupe de la Banque islamique de développement ont signé un accord de financement du projet d'assainissement de Conakry à hauteur de 59 millions de dollars. Dans son volet travaux, il est prévu la réalisation de plusieurs zones de tri et de transit des ordures. Ce mercredi, au compte de la commune de Ratoma, deux sites ont fait l'objet de remises officielles par la directrice générale de l'ANASPE aux autorités communales. Il s'agit du site de Yataya Gendarmerie et celui de Cap-Ororaï. Notre intérêt portera sur la mise en place de techniques de tri et des solutions de recyclage des déchets entrants, de réduire au maximum les déchets ultimes appelés rebuts de tri. Avoir un centre de tri de déchets comme ça dans sa commune est une très bonne chose. Ça me réjouit, j'en ai déjà quatre, mais je voudrais en avoir beaucoup plus parce que ma commune est très grande. Avoir la possibilité d'avoir où on met les ordures parce que vraiment il faut rendre la vie propre. Au compte de la commune de Matoto, une autre zone de transit et de tri située à Sangoya-Mosquée a été remise au maire. Mamad Batos Kamara prend l'engagement d'entretenir ce site. Nous vous rassurons et très fermement que ce bijou sera entretenu en bon essai. Avec la réalisation de ces infrastructures, le projet d'assainissement de Conakry vise à protéger la population contre les inondations, de réduire le risque de contracter des maladies et garantir la salubrité publique. En procédant à la remise officielle de ces trois sites, la directrice générale de l'ANASPE invite les autorités communales à mettre ces infrastructures à la disposition des PME répondant aux normes pour leur exploitation rationnelle. Nous insistons pour la bonne gestion, pour l'entretien et pour le choix des PME qui répondent aux critères de choix. Déjà, plus de 104 camions de ramassage d'ordures ont été mobilisées par le partenaire et sera bien remis au ministère de l'assainissement et de l'hydraulique à travers le ministère du Plan et du Développement économique pour le compte de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Je souhaite qu'il y ait une sorte de sérénité dans les procédures des prisonniers politiques et que l'État fasse en sorte qu'il y ait un jugement. Ce sont les propos du président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Au sortir de l'émission Les Grandes Gueules ce matin, Aboubakar Souma salue la rencontre du cabinet du chef de file de l'opposition avec le premier ministre. Marie-Anfodé Kamara, Alceni Kamara, décrypte son interview suivie. Les prisonniers politiques séjournent à la maison centrale de Conakry. Leur situation sanitaire et le retrait de leur avocat préoccupe le président du GDE. Aboubakar Souma souhaite que l'État tienne leur procès pour prouver ou non leur culpabilité. Au cas contraire, les libérer. Tous sont mes amis, tous sont mes grands frères, certains sont mes grands frères. Je souhaiterais que l'État essaye de faire en sorte qu'il y ait ce jugement et que le peuple de Guinée se rende compte est-ce que ces amis-là sont coupables de ceux dont on les reproche ou ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, on leur donne leur liberté. Dans le souci de trouver un dénouement heureux à la crise politique, les membres du cabinet du chef de file de l'opposition ont rencontré le premier ministre. Ils ont mis l'occasion à profit pour demander à rendre visite aux détenus politiques afin de s'enquérir de leurs conditions de détention. Nous avons profité de l'opportunité qui était offerte au cabinet de demander à ce qu'il y ait une facilitation de rendre visite et d'aller savoir quelles sont les conditions de détention de nos amis en prison. Nous l'avons demandé et faire d'autres déclarations qui seront dans le contenu effectif de notre mémorandum. Aboubakar Souma a aussi salué l'arrivée de docteurs Fayah Milimono et Baouri dans l'opposition constructive. Il attend d'eux des initiatives qui pourront enrichir leur démarche. On salue l'arrivée de nos frères parce que nous, nous voulons aujourd'hui qu'il y ait une Guinée unie autour des valeurs que nous partageons tous, notamment la solidarité. Qu'on sache ce démon méchanceté qui règne aux autres d'entre les Guinéens. Le député n'a pas occulté la crise sanitaire que traverse la Guinée. Il invite les autorités sanitaires à prendre les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de ces deux virus mortels. Ce mercredi est célébré dans toutes les églises catholiques du monde. Le mercredi des cendres, cette Eucharistie marque le début d'une période de 40 jours de pénitence. C'est quoi le carême chrétien ? Comment et dans quelles circonstances gênées ? Bernard Kunduno et Alceni Kamara ont interrogé un religieux suivi. Le mercredi des cendres, une célébration qui marque le début du carême. Pendant 40 jours, les chrétiens catholiques devront s'abstenir de manger et multiplier des prières à l'image de Jésus-Christ dans le désert. L'archébec voudrait que chacun assume ce carême, ce temps de carême, comme une véritable pénitence où l'on se laisse interpeller par son devoir baptismal. Ce carême est une période de pénitence qui se traduit en plusieurs volets précises religieux. Jean Assec, il ne mange ni ne boit jusqu'à 18 heures après l'Eucharistie. Il n'a pas non plus à l'extérioriser par des crachats. Le carême ne se limite pas qu'à se priver de nourriture. Le chrétien peut profiter de cette période pour réduire sa consommation puis aider les nécessités. S'il décide de manger ce plat habituel à sa moitié, c'est qu'il doit réduire la dépense. Il ne les épargne pas en vue d'être réutilisés à ses propres fins, mais il les épargne en vue d'un cumul qui lui permette au bout de 40 jours d'apporter une aide à un frère qui est dans le besoin financier. Il n'est pas recommandé aux personnes malades de gêner, précise ce prêtre. Quelqu'un qui est malade, il lui est interdit, l'Église lui est interdit de gêner à sec. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'occuper d'abord de sa santé. Le jeûne, la prière et le partage sont les éléments essentiels du carême chez les chrétiens. La fête de Pâques, qui sera célébrée dans 40 jours, excepté les dimanches, marquera la fin du carême chrétien. La Guinée présente au grand rendez-vous du numérique. Le jeûne Amara Diawara vient de remporter le prix Challenge App Afrique 2020. Le jeûne guinéen a présenté à cette cinquième édition une application dénommée Afrikaire. Elle vient résoudre un besoin dans le domaine de la santé. Malik Sangyana Kamara, Elamin Silla. Afrikaire est une plateforme numérique qui permet d'établir la communication entre le patient et son médecin traitant. Via cette application, le patient peut se doter d'un carnet électronique pour le suivi de son état de santé. C'est ce projet qu'Amara Diawara a présenté au prix RFI France 24 Challenge App Afrique où il a occupé la première place. Dès que vous créez votre compte, vous bénéficiez déjà d'un livret de santé électronique et d'un carnet de vaccination électronique pour vous et pour vos proches. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer votre carnet de santé électronique pour vous, pour vos enfants et pour vos proches qui n'ont pas l'accès au digital. Et donc vous avez la possibilité d'accéder aux milliers de médecins à travers la prise de rendez-vous en ligne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et pour les professionnels, il faut un compte professionnel. Donc il faut faire une demande auprès de l'équipe africaine ici à Konakry ou à Bamako. Cette compétition qui avait pour thème le numérique au service de la lutte contre les pandémies a réuni au moins 1000 candidats à travers l'Afrique. Sous les quatre candidats finalistes, le choix des membres du jury a porté sous le projet du Guinéen. Nous, nous essayons de respecter les lois et les conventions en Afrique. Et il faut savoir aussi que toutes les données qui sont générées sur l'Afrique Air à travers notre application et notre plateforme est hébergée. C'est un hébergé de données de santé en France et qui fait qu'on est largement en avance par rapport à nos conquérants. Le lauréat doit bénéficier de 15 000 euros et du coaching lui permettant de développer son application. Derrière Amara Djawara, une jeune équipe travaille dure pour mettre en place d'autres applications de ce genre. L'objectif d'Afrique Air est de couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Mafoudi Abangoura sera avec vous au 22h. Portez-vous bien et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada